Salut tout le monde, notre invité aujourd'hui sur Légende, c'est Nikita Bellucci, actrice porno, qui va nous raconter un peu les dessous de son métier. Elle a accepté de venir raconter aussi d'autres anecdotes. Je sais que vous avez été très nombreux à regarder les précédentes émissions sur ce sujet. En tout cas, si jamais vous voulez nous écouter, vous pouvez le faire aussi en podcast. On est dispo sur les Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Merci de nous mettre une petite étoile pour en mettre cinq sur certaines plateformes comme Spotify. Merci beaucoup de le faire, ça nous aide vraiment sur le référencement. Et voilà, comme ça, quand vous prenez la voiture, si vous voulez écouter les interviews aussi, comme celle de Nikita Bellucci, on y va maintenant, c'est parti. Salut, c'est Nikita Bellucci, je suis actrice de films pornographiques et également productrice et je milite pour un porno éthique. Tiens, merci, bienvenue Nikita. Écoute, moi je suis hyper contente de te recevoir, tu voulais pas que je te regarde ? Ça te dérangeait un petit peu, ça te stressait ? On fait l'interview comme ça ou pas ? J'ai l'impression d'être sur France 3, tu sais, avec la dame. Ah oui, dos à dos. Ils vont dos à dos, exactement. Comment ça va ? Mais bien et toi ? Ouais, pas trop stressée ? Non. Interview très simple, Nikita Bellucci, vraiment question simple sur le porno, c'est hyper intéressant. On en a fait déjà sur ce thème-là et ça avait vraiment très très bien fonctionné, il y a eu beaucoup beaucoup de commentaires là-dessus. J'imagine, ouais. Du coup, j'ai plein de questions. Est-ce que t'es d'accord qu'on parle de tout ? Il y a des sujets que tu veux pas aborder, tu vois, on va le faire naturellement ? Non, non, bah c'est, on voit. C'est vrai ? Quels les sujets qui te dérangent le plus ? Comme ça, je commence par ça, si tu veux, et puis comme ça, on... J'ai pas de sujets, moi, qui me dérange. Alors on va parler d'argent. J'ai aucun problème avec ça. On a un petit peu le parcours aussi, c'est ça qui est intéressant. Parce que t'as fait un nombre de films énorme, mais tu sais même pas combien. Bah non. T'as pas compté ? Non. On parlera d'argent après, je te demanderai si, justement, comment vous déclarez, ça c'est intéressant d'ailleurs, est-ce qu'il y a un statut particulier ? Est-ce que, tu vois, travailleur du sexe, est-ce que c'est légal en France ? Plein de questions, c'est vrai que j'ai jamais posé, donc on a plein de questions encore qu'on n'a pas abordées. Juste à commencer à 20 ans le porno, c'est ça ? Ouais. Par hasard ? Bah un petit peu par hasard parce que j'étais consommatrice de films porno et je voyais les nanas sur les films qui avaient l'air de s'éclater. Et de fil en aiguille, j'ai vu un acteur sur lequel j'aimais bien me faire plaisir et je l'ai contacté sur Facebook, un petit peu comme font les fans actuellement la démarche bien reloue. Et du coup, j'ai rencontré cet acteur et puis voilà, et de fil en aiguille... T'as rencontré cet acteur, c'est-à-dire ? On s'est vus, on est partis, on a mangé, je crois, hibopotamus. Hibopotamus, ok. Il y a beaucoup de détails, mais c'est la vanne. Je crois que c'était celui de République, je n'ai plus trop. Bref, et du coup, après, on a joué aux cartes, toute la nuit. Attends, l'acteur, tu l'as écrit, vous vous êtes vus et tu lui as dit, voilà, tu me plais, nanana. Oui, voilà, on a mangé, on a ken, en gros. D'accord, d'accord, ok. Pas de souci, bonhomme. D'accord, quoi. Hyper cru. Attends, et il t'a présenté le milieu du bureau, c'est-à-dire qu'il t'a fait rentrer un peu ? Alors non, non, c'est pas du tout. C'est moi qui lui ai dit, oui, j'aimerais bien faire une scène. Et en fait, il a vu mon caractère et il a dit, ça va être compliqué, quoi. T'es trop chiante, t'es trop gueularde, tout ça, tu vas saouler tout le monde. Et en fait, j'ai insisté, j'ai insisté, il a vu que je ne lâchais pas l'affaire et il m'a dit, écoute, John Beirut, qui est un réalisateur, projette son nouveau film dans Paris, t'as qu'à aller le voir. Et donc, j'ai rencontré John Beirut et John Beirut m'a dit, oui, on fera que des photos, t'inquiète pas, sauf que je pense que dans sa thèse, c'était déjà tout cuit. Je suis allée le voir et on a fait une scène par mois. D'accord, et ça a été ta première fois. Oui. Et c'était stressant pour toi d'arriver, même si t'aimais bien ça, etc., regarder, là, tu passes de consommatrice avec plus. Je suis arrivée dans les studios, je vis un acteur qui était sur un canapé, qui était en train de se branler, qui ne me parle pas, qui ne me calcule pas. Je lui ai dit, bon, ok, il va falloir que je passe l'amour avec lui, ça va être chaud quand même. Le maquilleur, je vais le voir, c'est celui qui est Stéphi, maquilleur adorable, qui me détend, qui me fait des blagues et tout. Et après, le réalisateur m'a dit, ok, action. Donc là, je fais connaissance avec quelqu'un que je ne connais pas. Tu ne me l'as jamais parlé. Je ne lui ai jamais parlé. Il ne t'a pas parlé avant. Voilà, gros associable, zéro conversation. Et donc, du coup, on a fait la scène. Et après la scène, moi, je repars. Et le réel me court après, mais attends, remplis ton contrat et il faut que je te paye aussi. Ah, tu avais complètement oublié. Moi, je n'étais pas dans le délire de venir pour l'argent. Mais tu ne t'es pas dit que, tiens, ce n'est pas mon métier, je vais tourner, tout le monde va me voir et tout. Tu n'étais pas ma situation. Non. J'étais mal à l'aise habillée. Et quand je me suis foutue à poil, j'étais très à l'aise. C'est vrai ? Oui, c'est assez ce qui se vaut quand même. Putain, c'est dingue. Et tu n'avais pas peur que tes parents tombent dessus, ta famille ? Je ne sais pas si tu avais un mec à l'époque, tu ne t'es pas dit, tiens. Alors non, je n'ai pas réfléchi à mes parents. Après, ça a été quelques semaines plus tard, lors de la soirée de John Beirut, j'avais appelé ma mère lui demandant si elle n'avait pas une robe à me prêter parce que j'étais invitée à une projection d'un film d'un mec qui s'appelle John Beirut. Ma mère n'a pas trop tilté. Elle appelle ma sœur quelques semaines plus tard, sauf qu'entre-temps, moi, j'ai tourné ma scène. Et ma sœur lui dit, écoute, John Beirut, c'est un réalisateur de films de cul. Et ma sœur, du coup, regarde le site. Et là, elle voit sa sœur. Elle te découvre à l'image. Mais non, ce n'est pas vrai. Tu ne l'avais pas dit ? Non. Et elle a super mal pris ce qui est... Enfin, je pense que c'est normal. Et... Et t'as appelée ? Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est parti assez loin parce que je suis sa petite sœur, donc elle était un peu choquée, forcément. Et puis, voilà, j'ai promis que j'arrêterais de tourner des films porno, sauf que j'ai continué en cachette jusqu'à que je me retrouve aux États-Unis. J'appelle ma mère d'un portable américain. Elle me dit, t'es où ? Et là, je lui dis, écoute, je suis à Courchevel, en train de faire une saison. Et mon patron, le patron est américain, il m'a prêté son téléphone. Bref, je raconte un énorme bobard. Et en fait, un ami gendarme, qu'elle avait, localisé mon téléphone à Las Vegas. Donc de là, elle découvre tout. Et je lui dis, écoute, de toute façon, tu peux rien faire, je suis à Las Vegas, tu vas faire quoi ? Oui, je tourne du porno, voilà. Et ça, tu lui apprends comme ça. La vache. Et attends, ils le prennent comment ? C'est-à-dire que tu dis que t'es à Vegas, ok, très bien. Et après, elle te dit, tu arrêtes tout de suite, tu rentres, tu arrêtes ça, non ? Après, je n'ai jamais trop écouté ma mère, mais non, sa première inquiétude, c'est les maladies, les drogues, bon. Enfin voilà, elle s'est fait tout un petit monde. Et moi, je lui dis, non, mais écoute, je fais ce que je veux, je suis majeure et vaccinée. Donc c'est simple, c'est soit tu acceptes ta fille telle qu'elle est, tels ses choix, soit tu n'acceptes pas, mais ça reste comme ça. Et en fait, au fil du temps, elle a vu que j'étais épanouie, en fait, parce que le porno, ce n'est pas simplement qu'on ait des scènes, ça va au-delà. Et que j'étais équilibrée, donc voilà. C'est-à-dire quoi, le porno, ce n'est pas que des scènes ? C'est quoi, c'est d'écriture de scénarios ? Moi, je vois ça, c'est plus sur l'humain. Il y a une richesse humaine dans cette industrie qui est phénoménale et moi, qui m'a beaucoup servi, qui m'a beaucoup aidée. Et voilà, tu pars dans plein de pays, moi, je n'étais pas du tout habituée à ça, de voyager, d'être responsable, de faire attention à plein de choses, et voilà. Oui, tu t'es épanouie dans ce milieu. Enfin, tu ne t'es plus. Tu en as fait combien d'années, là ? Parce que tu en avais fait plus de dix ans. En 2016, ça ? Oui, j'ai tourné jusqu'en 2016, j'ai arrêté trois ans et j'ai repris en 2019. Oui, c'est ça. Est-ce que les actrices porno sont des bonnes actrices ? Est-ce que ça joue bien ? Ça dépend de ce que tu joues. Si tu joues un orgasme, oui, la plupart, elles savent bien jouer. Comment savoir si une femme, alors ça, c'est intéressant, comment savoir si une femme simule ? Je pense que c'est un truc qui peut être intéressant et qui intéressera beaucoup de garçons. Comment savoir si la femme simule ? Si elle prend du plaisir réellement ? Oui. Je ne sais pas, ça se voit dans les yeux. Généralement, si elle ferme les yeux, si l'actrice, elle ferme les yeux pendant tout le long de la scène, pour moi, elle ne prend pas du plaisir. Elle est en train de se dire, bon, putain, c'est quand que ça termine ? Est-ce que j'ai donné à bouffer à mes chats ? Après, non, si tu as le regard qui pétille, oui, tu prends du plaisir. Après, il y a un autre truc, de voir quand la fille ne prend pas de plaisir, c'est-à-dire que si la nana, elle est à quatre pattes et qu'elle met sa main comme ça, en point, sur la fesse, pour pas que le mec, il rentre trop loin, et c'est là où elle ne prend pas de plaisir. Elle essaie de... Ça veut dire, ne rentre pas trop, machin, etc. Exactement. Moi, quand je vois ça, ça me rebute. Parce qu'il y a des garçons qui sont trop longs ? Trop longs, qui font trop... Enfin, voilà, ils ne font pas forcément attention. Généralement, quand on est un bon réalisateur, on coupe à ce moment-là. Est-ce que tu as déjà lu des scénarios vraiment éclatés ? Ou tu t'es dit, vraiment, là, c'est nul ? Oh, bah, tu as des scénarios façon Père Noël. Ça, c'était vraiment, mais tout, tout, tout début. Ouais, où tu te déguises en espèce de lutin, enfin, tout ce que je comprends pas. Et tu as déjà fait des scénarios drôles, ouais ? Scénarios drôles, ouais, il y en a un. C'était pas mal. C'est ce que j'avais fait avec mon mari. On est partis dans une église désacralisée, je précise bien. D'ailleurs, il y a la thérapie de taxi qui avait tourné dans cette église. Et en fait, on a loué le costume d'un prêtre. Donc, je vais voir un prêtre pour me confesser. Et dans cette scène, on parle de la morale, etc. Donc, ouais, c'était assez... J'étais sur un prix Dieu, comme ça, en train de me confesser aux prêtres. Il y a qui sur un plateau porno, en réalité ? Nous, on voit que les acteurs. T'as combien de gens derrière ? En réalité, est-ce que t'as vraiment beaucoup de monde ? Alors, en fait, ça dépend de plein de choses. Ça dépend du budget. Ça dépend si t'es dans le porno professionnel où, dans le porno amateur, tourne à la maison, avec aucun cadre. Mais pour ce qui est des professionnels, t'as le coordinateur d'intimité. Tu peux avoir un preneur de son. Il y a qui d'autre ? Il y a la personne qui s'occupe de la régie. Il n'y a pas de maquilleur de sexe ? Ça, c'est une question que j'ai posée à Lisa Dessire. Mais c'est pas très clair. Est-ce que t'as déjà vu ça ? Est-ce qu'il y a des maquilleurs de... Alors, nous, là, par exemple, on est en train de faire un film. Il y avait une make-up. Moi, je n'étais pas actrice sur cette scène-là. J'étais derrière la caméra. Et en fait, à un moment donné, je place l'actrice et je vois qu'elle a des petits boutons. Moi, je suis consommatrice. Je vois les petits boutons à la caméra, ça me dérange. Donc, ce que je fais, c'est que je demande à la make-up est-ce que tu peux passer un petit... Avec l'autorisation de l'actrice, évidemment, est-ce que tu peux passer un petit coup de fond de teint ou autre sur les petits boutons que nous, toutes, on peut avoir. Mais moi, personnellement, étant consommatrice, je ne peux pas me masturber. Si je vois un bouton, ça m'énerve, en fait. Donc, voilà. T'es dans le détail, quoi. Exactement. Est-ce que t'as déjà vu aussi des membres de la famille d'acteurs qui assistent au tournage ? Alors ça, ce serait bien chelou, mais non. Apparemment, c'est déjà arrivé qu'une mère accompagne une actrice sans forcément regarder la scène, mais elle accompagne jusqu'à la salle de maquillage, etc. Toi, t'as jamais vu ça ? Ouais, non, c'est chelou. Jamais ? Papa, passe-moi les capotes. Non, mais c'est grave, quoi. Est-ce que parfois, t'as un perchman ? T'as des gars qui arrivent dans la scène. Non, mais grave, il y en a un, il m'a saoulé. C'était justement le film qu'on est en train de faire. J'étais derrière le shogun et tout. Derrière quoi ? Le shogun, le retour. Le retour, vidéo ? Ouais, voilà. Et tu sais, tu vois la perche, quoi, au-dessus des acteurs qui sont en train de baiser. Et en fait, on lui a dit, mais 40 fois, il y a ta perche, il y a ta perche. Et en fait, c'est pareil, on le voyait en reflet sur une fenêtre. Mais bref, ça va. Non, mais est-ce que t'as déjà un perchman qui est rentré à la scène pour faire l'amour ? Pardon ? Non, mais... Pardon ? Mais avise, mais jamais. Jamais ? Non, mais tu sais, tu dis, tiens, il y a tout le monde qui fait l'amour, je sais pas, c'est un peu la fête. Mais non, mais on est des professionnels, il n'y a personne qui touche les acteurs ni les actrices, mais jamais de la vie. Et que je vois même pas un perchman ou qui que ce soit commencer à avoir une érection de quoi que ce soit. Là, on est sur un set, on est sur du travail. Donc tu respectes les personnes avec qui tu travailles. Et la personne s'approche de l'actrice, je le démontre. C'est impossible, ça n'arrivera jamais. Ça peut pas arriver, en fait. Parce qu'après, tu dis, tiens, après tout, tout le monde fait l'amour, c'est un peu la fête, est-ce que je peux pas participer à la fête, tu vois, c'est-ce que je veux dire ? Il n'y a pas des réals qui en profitent aussi ? Non, c'est une vraie question. Tu as dit, dans le cinéma, c'est connu, il y a toujours avec des actrices, machin. Est-ce que ça t'est arrivé qu'il y ait des réals qui disent, bon, allez, ça va, c'est bon ? Oui, oui, bien sûr. Et tu y es allée ? Je te vois venir, putain ! Pas du tout, mais alors, attends, tu rigoles, je me promène. L'oiseau fait son nid, non ? Non, non, je me promène et je te pose des questions et je fais même sorte de la discussion. Après, si tu veux pas répondre, tu réponds pas. Oui, mais tu as des réalisateurs, bien sûr, qui en ont profité allègrement. Il y en a qui sont en prison actuellement, d'ailleurs. Et puis, il y en a qui ne sont pas encore, pour le moment, inquiétés. Mais oui, tu en as qui, par exemple, t'en as un qui te prend en photo et puis sur la photo, à un moment donné, il va dire, tiens, ouvre ta vulve et c'est lui, en fait, qui va toucher. C'est lui qui va mettre ses doigts. Et puis, petit à petit, attends, je te mets un doigt, deux doigts et puis après, il a la main dedans, tu vois. Donc, voilà, il y en a qui en profitent beaucoup. Ah oui, d'accord. Alors qu'ils sont pas censés toucher parce qu'ils sont pas acteurs. Et puis, en plus de ça, ils te prennent sur le moment et tu sais pas trop dire non, tu sais pas trop quoi faire, t'es en panique, etc. Donc, ouais, t'en as pas mal. Donc, il faut quand même faire attention, il faut qu'il y ait du caractère dans ce milieu. Oui, après, tu peux avoir du caractère et tu peux... Il y a un moment, en fait, quand t'es dans une espèce de bulle et t'arrives... En fait, beaucoup de choses deviennent la norme et c'est bien des années plus tard, en fait, où tu te rends compte, bah non, c'est juste pas la norme ce qui a pu se passer. C'est pas normal. Et en fait, ça demande beaucoup de temps pour prendre conscience de tout ça. Donc, voilà. Est-ce que peut-être j'ai eu un fou rire sur un tournage ? Une chose, gay, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver à vraiment ne pas t'arriver à arrêter de rire ? Oh oui, oui, bah pendant la comédie, souvent, il faut être concentré et c'est à ce moment-là où tu peux pas. T'as une histoire avec le roi lion, c'est quoi ? C'est pas vrai. On m'a dit qu'il y a une histoire avec un roi lion. Parce que... C'est con. Mais on était sur un tournage et du coup, il y a l'actrice qui se met à genoux, prête à recevoir du coup, la semence de l'acteur. Et du coup, donc moi, j'étais debout, c'est moi qui fait venir l'acteur et donc elle s'en prend comme ça et moi, je fais Simba. Tu sais, c'est Rafiki qui me sentait. Oui, mais oui, c'est connu le roi lion. Je connais pas cette version, mais attends, et pourquoi c'est toi qui va à côté ? Tu réalisais les films, c'est ça ? Oui, mais j'étais l'actrice et j'étais productrice sur cette scène-là. Et voilà, j'étais debout en train de machiner le mec. Ah, c'est toi qui diriges... Oui, dans le scénario, c'était ça. Ah oui, d'accord, d'accord. C'était moi qui... Et elle, elle était à genoux. Ah oui, oui, ok, ok, ok. Ou Rafiki, quoi. C'est quoi le truc le plus surprenant que t'es vue ? Sur un acteur ? Est-ce que, par exemple, tous les acteurs sont hyper bien membrés en fond ? Non. Bon, il y en a pas beaucoup, beaucoup, mais moi, il y en a un que je connais avec qui j'ai jamais voulu travailler parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes judiciaires. Non, il a un petit sexe. Il a un petit sexe. Après, les petits sexes, c'est... À l'image, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais il faut arrêter de penser que pour être un bon coup, il faut avoir un gros sexe. C'est des grosses conneries. Généralement, ça fait mal. Ah, c'est vrai ? Oui. T'as déjà eu un mec qui est arrivé, qui s'est déshabillé, qui s'est dit c'est trop gros pour moi ? Oui, quelques appréhensions. Après, tu discutes avec la personne, on se met d'accord et voilà, elle y va pas comme un bourrin. C'est pas le zoo de la flèche. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui te plaît dans le porno ? Ce qui me plaît, c'est l'image. Comment t'arrives avec deux personnes, un décor, à mettre une tension sexuelle ? Ce que j'aime aussi, c'est la richesse humaine qu'il y a dans cette industrie. Et ouais, je me dis, j'ai quand même de la chance, je crée ma branlette professionnelle. elle est parfaite de A à Z. C'est-à-dire que les consommateurs, généralement, quand ils sont sur les sites, ils ont juste ce laps de temps pour se masturber parce que c'est soit trop court, soit trop long, etc. Et moi, je fais ce que je veux, en fait. Tu consommes toujours ? Oui, et si je consomme pas, j'arrête. Ah, c'est vrai ? Ah bah oui, ils me font mon petit cérébral, en fait. Tu te fais un peu les films que t'aimerais voir ? Mais c'est ça. Je fais toutes les scènes de cul, c'est ce que moi, j'aimerais voir, en fait. Un peu comme nous, on fait les interviews qu'on aimerait voir, et c'est vrai, c'est ça. Mais c'est comme ça que t'es le meilleur, je pense aussi. Parce que c'est vraiment ton ADN à toi, et on parle des trucs qui vraiment te plaisent dans le porno, mais c'est quoi le gros avantage ? Est-ce qu'il y a un avantage dans ce métier qui n'est pas connu, être acteur porno, ou actrice, ou réalisatrice, mais est-ce qu'il y a un avantage ? L'avantage, c'est la liberté, et moi, c'est de pouvoir voir mes enfants grandir, en fait. Parce que je sais que le travail que j'ai avec mon mari, tout est adapté par rapport au planning des enfants, et ce qui fait que on a un énorme luxe, c'est de les voir grandir. T'es présente, quoi ? Ah, mais grave. Donc, financièrement, on est bien, et pour autant, on les voit grandir. Tu dis ton mari, parce que ton mari bosse dans l'industrie aussi, ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'il fait et comment tu l'as rencontré ? Ludo, il est caméraman, réalisateur, je l'ai rencontré en... En bosseau ? C'était, ouais, c'était sur un tournage de John B. Rook, justement, et il venait faire un making-of, une interview, on s'est vus une première fois comme ça, et on s'est revus dix ans plus tard sur un tournage de Dorcel. Il te filme toujours ? Ouais. C'est vrai ? Il est content, mais il aime bien. Non, c'est vrai ? Et après, à chaque fois qu'il part en montage, il se fait plaisir sur des vidéos. Mais non, je ne te crois pas. Et parfois, il te filme en train de faire voir avec d'autres hommes, c'est le but du tournoi. Oui, mais après, on a une confiance absolue l'un et l'autre. Mais non, c'est incroyable, ça. Et tu le regardes, parfois, quand tu fais des scènes ? Ou tu es vraiment concentrée ? Je suis vraiment concentrée, mais après, je sais ce que lui, il veut voir, parce qu'on a la même sensibilité, on a le même cerveau. Donc, je sais que, par exemple, si je fais un truc, je sais très bien qu'il est en train de kiffer, parce que c'est exactement ce qu'il voulait voir à la image. On est trop connectés là-dessus. Il n'y a pas des fois, il pose sa cam, il dit calme-toi quand même, non ? Il arrive à dissocier le boulot du perso ? Oui, comme moi, sur un set, je ne suis pas chaude, je suis froide. Je fais juste mon travail. Ah oui ? Et tu arrives à être chaude dans la vraie vie avec lui ? Oui. Non, mais est-ce que tu arrives à avoir une vie sexuelle en couple ? Bien sûr, mais tu vois, c'est intéressant. Et est-ce que t'aimes, parce que dans une vie sexuelle d'une femme ou d'un homme, parfois, les fantasmes évoluent en grandissant avec ce que tu arrives à souvenir ou quoi. Est-ce que toi, ça a évolué ? Est-ce que le porno, ça t'a fait aimer d'autres choses ou au contraire, t'aimes des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais dans le porno ? Qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Après, j'ai une tendance à beaucoup sacraliser la sexualité en dehors des tournages pornos. On pourrait penser qu'une actrice porno, en ce qui me concerne, on pourrait penser Nikita, elle fait des partouzes ou je ne sais pas trop quoi. Je suis la nana la plus classique qui soit. C'est vrai ? Mais non. Est-ce que t'es classique parce que t'as ta dose un peu comme un fast-food ? Tu manges au fast-food et après tu dis « Ah, j'y mangerai plus jamais ! » Tu vois ce que je veux dire ? Et toi, est-ce que t'as ta dose un peu de hard et du coup, t'en as plus besoin à côté ? Non, non, c'est vrai que j'ai toujours été comme ça. Moi, je suis quelqu'un d'assez romantique. Donc, non, non, bref. T'es assez romantique ? Attends, c'est marrant. Parce que tu ne donnes jamais cette image-là, c'est ça ? Pourquoi t'imagines un peu ? Je ne sais pas. J'en parlerai avec mon psy, mais c'est peut-être de la protection aussi. D'accord, d'accord. Je peux être ton psychologue si tu veux. C'est juste filmé. Non, c'est fou. Et tu dis « On est à l'aise financièrement. Le porno, ça peut payer bien quand tu fonctionnes. » C'est intéressant pour ceux qui... Il faut de la régularité, oui. Il faut être régulière. Combien on peut gagner sur un film maximum quand on est une star du porno ? Sur ne pas un prix fixe, mais une fourchette qu'on arrive à... Sur un film, ça dépend combien de scènes t'as. C'est payé à la scène ? Oui. Et c'est quoi une scène de porno bien rémunérée ? C'est rien. C'est des tarifs... Non, mais une escorte gagne beaucoup mieux sa vie qu'une actrice porno. Ah bon ? Bien sûr. Pourquoi tu ne fais pas escorte, alors ? Parce que ce n'est pas mon taf de faire la pute. C'était un test pour voir si tu montais ou pas. Non, j'avais entendu dans l'interview avec Lissana et Sierra, elle disait « Je crois que c'est 500 euros par jour. Est-ce que ça t'arrive ? » Ça dépend des pratiques que tu fais. Si tu fais double pénétration tous les jours, forcément, tu gagneras un peu plus que 500 euros. En tout cas, j'espère que cette actrice sera payée au-delà de 500 euros. Est-ce que tu as beaucoup de gens qui te contactent en privé en te proposant des sommes astronomiques pour coucher avec toi parce que tu es un fantasme dans les films ? Oui, après... Parce que tu acceptes, mais est-ce que tu as des demandes ? Oui, j'ai des demandes. Je n'accepte pas parce qu'une fois de plus, ce n'est pas mon taf. Chacun son travail. Après, on me demande des culottes, des bas, des baskets. C'est vrai ? Oui, c'est classique. Et tu ne te donnes pas ? Non. Tu ne fais pas un commerce de ça à côté ? Non. Moi, je préfère garder mes odeurs pour moi et pour mon mari. Est-ce que tu t'es déjà blessée sur une scène, toi ? Est-ce que c'est un métier dangereux ? Oui, il y a très longtemps. Après, c'était une scène où, je ne sais pas, j'étais comme ça. Et lui, il était au-dessus. Et en fait, je ne sais pas, il m'a déplacé les vertèbres. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Je suis restée bloquée. Il a fallu que j'aille chez l'ostéopathe. Après, non, je n'ai eu que ça en blessure. Est-ce qu'il y a des pratiques ? Parce que parfois, on regarde des films avec des catégories, tu vas en parler après, des catégories un peu originales, etc. Est-ce qu'il y a des pratiques qui nécessitent de l'entraînement ? Tu vois ? Avec un légume, avec j'en sais rien, tu vois ? Non, mais c'est la vraie question. Je me pose, voilà, je les pose. Tu vois, parfois, il y a des... Je te donne un exemple. Les deeps trop hauts, les gorges profondes. Est-ce qu'il faut s'entraîner pour ne pas avoir de relance ? Parce que c'est une vraie question. Je vais voir les forums, en fait, sur le porno, et c'est des vraies questions. Est-ce qu'il faut s'entraîner sur des légumes ? Est-ce qu'il faut s'entraîner comment ? Ou est-ce que tout est inné direct ? C'est vrai. C'est inné. Est-ce que tu apprends à faire le grand écart pour essayer d'écarter plus les cuits ? J'en sais rien, tu vois ? Chaque métier, il y a des skills, il y a des besoins. Je sais pas, vous n'avez pas un concombre ? On a dû apprendre à Guigui. Alors regarde, vas-y, tu vas le faire avec moi. Prends ta main comme ça. Non, mais vas-y. Prends-la, mais pourquoi ? Mais moi, je suis pas actrice porno, t'avais su dit. Il n'y a pas besoin d'être actrice porno, il faut faire des gorges profondes. En tout cas, je te le souhaite. Vas-y, explique-moi, explique-moi. T'as jamais fait de gorges profondes ? Pardon ? Attends, est-ce qu'il faut faire vraiment de l'entraînement ? Est-ce que tu fais attention à ton corps, j'imagine ? Parce que c'est ton outil de travail aussi. Tu vas au sport, tu fais attention à ton alimentation, tu fais gaffe à tout ça. Pas du tout. Pas du tout ? Non, j'aime trop la bouffe pour ça. Le gras, c'est la vie. Non, je me fais attention. Après, j'essaie de faire un petit peu de sport parce que là, on est en train de faire notre film, tu vois, mais je prends un gel anti-cellulite, deux secondes, je fais deux, trois UV, ça camoufle. Mais voilà, je me dis, en fait, je vais pas mettre une espèce de pression de faire du sport pour un film porno. Ou pour un film tout court, enfin non. Il y a plein de nouveaux trucs qui arrivent, des nouvelles pratiques, des nouveaux délires, des nouvelles catégories, etc. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu n'as pas assouvi ou est-ce que tu as tout fait vraiment ce que tu pouvais imaginer dans ta tête ? En fantasme ? Ouais. J'ai... Dans ma carrière porn, j'ai un peu tout fait et dans ma vie privée, j'ai rien fait, enfin, ça n'a rien à voir, en fait. Moi, j'ai énormément de fantasmes dans ma vie privée et dans le porn, enfin, ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, j'ai encore plein de choses à faire. Je pense, dans ma vie privée, tout à découvrir, en tout cas. Je vais te proposer des catégories porno, OK ? On a pris le top des catégories porno dans France. Tu vas les classer, selon toi, ce que tu aimes le plus, au moins, en général, d'accord ? Donc, il y a les huit plus grosses catégories porno en France. Tu vas les classer de la pas top à ta catégorie préférée, d'accord ? Il y a Milf, donc c'est les femmes, les mamans, les mamans, les big tits, donc les gros seins, massage, gangbang, threesome, c'est les plans à trois, hentai, c'est déguisement, en gros, c'est comme dans un manga, en gros. C'est ça, non ? C'est un peu pépration de manga. Un peu pépration de manga, très bien. Anna, les lesbiennes. Qu'est-ce que tu aimes le moins, toi, en tant que consommatrice personnelle ? En taille. En taille, OK. Tu ne regardes jamais ? Ça me dégoûte. J'ai regardé une fois, j'ai réussi à me branler dessus une fois, mais après, c'est chelou, enfin franchement, je trouve ça me dégoûte. En fait, tu te branles sur un dessin animé, mais tu as un souci, mon gars. Pardon ? Non, c'est ton avis. Imagine, tu te branles sur Tchoupi, quoi, je ne sais pas. Patrouille. Je n'ai jamais vu en taille, je n'ai jamais cliqué. Toi, tu as des enfants, ça se voit. Tu as les références. Tu connais ? Bah oui. Tchoupi. Chase. Marcus. Pardon. Qu'est-ce que tu aimes un petit peu plus que en taille, mais toujours pas ouf ? Euh... Femille. Ah, tu n'es pas fan ? Ouais, non. Ok. Ça pend, je n'aime pas. Big Tits, ouais. Ouais, pas ouf ? Ça me rappelle maman. Euh... Lesbienne, lesbienne, gangbang. Après, ça dépend des jours, tu vois, il y a le lundi, je peux aimer les gangbangs et lundi suivant, je suis très massage, quoi. Ah, c'est vrai, tu aimes les films pornos un petit peu romantiques ? Ah, tu mets de l'huile et tout. C'est vrai ? Après, tu écares tout doucement, tu vois le gros plan et l'huile qui part comme ça sur la vive. Oh la... C'est vrai ? Grave de fou. En fait, c'est marrant, les pornos féminins ne sont pas du tout faits pareils que des pornos masculins. Ah bon ? Ah ouais ? C'est quoi le porno masculin ? Bah, tu vois, parfois les catégories un peu plus brutales... Mais moi, j'adore mettre des gangbangs et il y a énormément de femmes qui adorent regarder des gangbangs. Aussi, ouais. Il faut arrêter de penser que c'est comme... Je fais du porno féministe. Ok, le porno féministe, c'est quoi ? Une nana qui est en missionnaire et qui ne se rase pas les jambes, mais c'est chiant. Alors, excuse-moi, c'est imbranlable. Et en fait, tu dis que les autres femmes, du coup, c'est quoi le porno féministe pour toi ? C'est... C'est inutile pour moi. Pour moi, c'est... On est encore en train de mettre dans des cases le plaisir féminin, le porno féministe. c'est pas... Le bon porno, c'est le porno où il y a du consentement. Après, pour moi, tu peux faire un gangbang et être féministe. Mais si la nana, elle arrive sur le plateau et que je sais pas, il y a dix mecs et elle dit toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là. C'est pas la nana qui se fait diriger, c'est elle qui dirige, c'est elle qui a le power. Oui, c'est juste des histoires de consentement. Exactement, c'est comment tu mets en image le gangbang. Maintenant, si tu mets une fille à quatre pattes tenue en laisse, oui là, c'est nul quoi. C'est pas très féministe, évidemment. Qu'est-ce que t'aimes un peu plus déjà ? Alors attends, on est sur les BTS, ok, Walt Rissom, c'est chiant, il y en a toujours une qui s'emmerde. Anal, massage, gangbang, lesbien. Alors, oh putain. T'as des vidéos de Mike Adriano, elles sont magnifiques. T'as jamais regardé Mike Adriano ? C'est un ouf. Oui, je sais, tu vas pas le dire, de toute façon, il y a ta mère qui regarde. Mais pas du tout, ça n'a rien à voir, t'es ouf ou quoi toi ? À l'occasion, mais attends, je te raconte une anecdote, mais je sais que tu vas pas me croire. T'as joué dans un film porno ? Je n'ai jamais vu un de tes films. Oui, mais tant mieux, mais de toute façon, c'est... Non, mais attends, je te parle pas de mes films, je te parle de Mike Adriano. Je n'ai jamais regardé... Non, mais attends, je sais, ça fait mytho et il y en a encore qui vont dire... Je n'ai jamais vu, c'est vrai, et je vais me renseigner, c'est pas la question. Je te parlais des pornos de Mike Adriano, t'as jamais vu ? Non, je n'ai jamais vu. Eux tous, là, je suis sûr que... Je connais pas les noms. Non, en vrai, on connaît pas les noms d'un réel. C'est un réel. Mike Adriano, mais oui. Tu connais ? Anal Destruction, tu connais pas ? Tu connais ? Tu connais pas Anal Destruction ? Non, mais il y a personne qui connaît sur le site. Non, c'est vrai ? Et qu'est-ce qui fait de bien, ce jeune homme ? Il a une chaîne qui s'appelle Anal Destruction. Ah, mais c'est vrai ? Ouais. Trop bien, les vidéos, elles se trouvent, tiens. Et ta catégorie préférée, ça serait quoi ? Anal. Ah oui, c'est vrai ? Mais en visu. C'est pas forcément, moi, ce que j'aime pratiquer, c'est... C'est ce que tu regarderais le plus. C'est ce que je regarderais le plus, ouais. D'accord, d'accord. Et tu disais tout à l'heure, les gangbang, etc. Est-ce que t'as déjà fait, toi, vraiment un gangbang ou c'était trop ? Ouais. C'était combien ? Ils étaient 10, mais après, au fur et à mesure, j'ai fait en sorte qu'ils soient moins. Ah, c'est vrai ? C'est-à-dire, tu fais sortir ? Ben en fait, non, ils étaient 10 et je suis arrivée sur le 7. Je savais qu'ils allaient être 10, on m'a pas pris au dépourvu. Mais ce jour-là, j'avais pas envie, tout le monde me saouler. Et donc du coup, j'arrive comme ça, je me mets à genoux au moment de faire connaissance avec eux. Et il y en a, je leur regarde, je fais, mais elle est dégueulasse, ça ressemble à rien. Mais toi, tu pues, mais bouge. Et en fait, je les ai tellement de trauma qu'il y en a 3, d'un coup, qui sont partis. C'est vrai ? T'as fait exprès d'être sévère. Attends, mais t'arrives le matin, tu sais que tu vas faire un goût ? Ouais, ça me saoulait, ça me saoulait, j'avais pas envie. Il y a des gens où on a envie, c'est comme tous les boulots. C'est ça. Et toi, t'arrives le matin et tu vois 10 mecs qui t'attendent dans la salle d'attente et tu sais que ça va partir. Et tu les connais pas ? Non. Et tu leur fais la bille, tu leur sers la main, tu fais comment ? Après 6, je les connais parce qu'on a déjà plus ou moins travaillé ensemble. Mais voilà, on est là pour travailler. C'est fou, c'est quand même un métier un peu hors norme. Je suis exécrable. C'est vrai ? Exprès pour les traumas ? J'avais pas envie. Et à une finée, t'en as quand même eu 7 ? Ouais. Ce qui est déjà pas mal. C'est vrai. C'est ton record ? Oui, je crois. Après, c'est pas trop mon délire de me faire secouer dans tous les sens par plein de personnes différentes. Moi, je suis assez, comme je te l'ai dit, classique. Donc ouais, j'ai eu une période dans le porno où j'aimais bien me challenger. On va parler de la part sombre du porno, les trucs un peu drôles aussi là-dedans. Est-ce que t'as déjà eu des moments un peu gênants sur un 7 ? Ouais, il y a l'épée de foufoune. Après, je pense que même dans notre vie privée, c'est plus ou moins gênant. C'est genre gros silence et là... Ouais, il y a ça. Après... Ouais, sinon, il peut y avoir le moment gênant où t'as une actrice qui a mal fait son lavement, par exemple, et là, c'est compliqué, quoi. Ah oui, ça arrive aussi, ça ? Ouais, le chemin boueux. C'est le genre d'accident ? Ah, putain. Est-ce que t'as déjà eu des mecs bourrés ? Oui ! Oh, il y avait un réel. Putain, c'était chaud. Je vais pas dire son nom parce que j'ai encore à avoir des problèmes, mais ouais, j'avais tourné pour un mec le matin à 9h, il était là avec sa 8-6, tu vois, complètement torché. Et donc, quand le mec, il fait « Ouais, Nikita, tu refais la prise, pardon. » C'est vrai ? Ah ouais, il était chaud, lui. Et c'était un mec, à la fin du tournage, pareil, il est allé rentrer dans la chambre de certaines actrices parce qu'elles espéraient avoir un rôle, quoi. Bref, misère humaine. Est-ce que t'as déjà eu des mecs qui n'arrivent pas à abonder face à toi parce que, je sais pas, ils connaissent ta réputation, ils savent que, tu sais, tu es trop marre un peu ? Ou t'as du caractère avec les mecs qui disent « Ah, bah non, est-ce que ça arrive, ça ? » Bien sûr. Il y en a un qui, voilà, qui, pour la plupart du temps, ne la levait pas ou ça devenait compliqué ou sinon, pour qu'il bande, il fallait que je lui fasse un plan love avant la scène sauf que j'ai absolument pas que ça à faire. Et moi, pour me lui briefer, j'ai pas besoin qu'on me fasse des déclarations d'amour. Je prends mon pot de gel et puis voilà, ça s'arrête là. Donc, je suis pas là pour faire l'assistante sociale. Bref. C'est quoi ? Je crois que je suis en période pré-menstruue, quoi, c'est chaud. C'est quoi ? La violence. Et bref. Et donc, ce mec-là, je le vois arriver le matin sur le set et je lui dis comme ça, écoute, c'est simple, si tu ne bandes pas, tu ne me touches pas. Et en fait, il n'a jamais bandé, le pauvre, ce qui est normal. Mais en fait, il faut comprendre qu'un acteur, s'il ne bande pas, ça fait mal parce que le mec, il va s'acharner et sauf que nous, ça peut nous blesser. Donc, voilà. Ah putain. Et est-ce que c'est vrai que certains acteurs se piquent ? Bien sûr. Le sexe pour bander. C'est vrai, ça ? Oui. C'est quoi ? Ce n'est pas du Viagra, c'est encore une autre technique ? Non, c'est une piqûre comme les... Ben non, comme personne, en fait. C'est trop... Enfin, essaye de trouver une normalité à ça. Il n'y a pas trop d'autres métiers. Non, il y a ça. Il y en a... Non, mais tu sais, qu'il y a ceux qui se pliquent avec de la testostérone ou je ne sais pas trop quoi, il n'y en a pas ? Vous faites ça, les musclés ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref. Mais évidemment, ce n'est pas à reproduire chez soi, mais oui, il y en a qui peuvent prendre certaines choses pour avoir le sexe bien dur comme ça. Donc, il faut arrêter de penser aussi, pour ceux qui regardent, qu'un acteur porno, c'est la norme. Voilà. Un acteur porno qui est comme ça, c'est soit il a pris du Viagra, du Cialis ou un complément pour avoir une érection qui va durer deux heures. Parce que sinon, les gars, ils ne peuvent pas durer, c'est des humains. Oui, ils ne peuvent pas durer et après, ça peut être également très dangereux parce que moi, j'étais en tournage dans les Pays de l'Est et tu en as un acteur pro qui a injecté quelque chose et il s'est retrouvé comme ça mais pendant huit heures. Donc, ça lui a créé, je crois qu'on appelle ça un priapisme où en fait, il est obligé d'aller à l'hôpital et on lui retire tout le sang qu'il a dans le zizi, donc nous, on était à son chevet, il avait la quéquette avec un bandage. C'est vrai ? Mais non. Ils s'emballent la quéquette et tout. Hein ? Ils s'emballent dans un bandage. Un plâtre comme un plâtre ? Ouais, tu vois, je ne sais pas, imagine, tu as un chat qui se casse la patte, tu sais, on lui fait un espèce de bandage mais là, il avait la quéquette avec un bandage mais c'est chaud, tu vois, il peut perdre l'usage de son sexe. Ah bon ? Ouais, c'est pas à prendre à la légère, tu vois, après, c'est pareil, c'est pas forcément l'idéal parce qu'une fois de plus, si tu commences à t'habituer à ça, qu'est-ce que c'est ta vie privée après, tu vois ? Il faut quand même réussir à l'élever après. Et donc toi, aussi, on parle beaucoup de consentement depuis quelques années dans le porno, avant, il faisait un peu moins attention à ça, est-ce que toi, tu as vu une évolution là-dedans, positive ? Oui, bien sûr, vive la police, mais oui, il y a une évolution, il y a une évolution, il y a une charte d'éontologie qui a été mise en place. Oui, il y a des choses positives, des choses qui ont évolué. Parce qu'il paraît qu'aux Etats-Unis, il y a un système maintenant où tu coches les cases, les pratiques que tu veux bien faire avant la scène. Alors ça, ça a été il y a déjà très longtemps, moi j'avais bossé pour King aux Etats-Unis et avant ta scène, en fait, on te donne des papiers, une espèce de décharge. En fait, oui, tu coches les pratiques que tu veux faire et que tu ne veux pas faire et tout le monde doit respecter évidemment ce que tu as signé. Et alors, c'est en juin 2022 que tu as dénoncé une scène, on ne va pas citer ni le nom ni quoi que ce soit, mais pour comprendre, sur laquelle tu aurais été un peu abusée par le réel, qui a été mis en examen, etc. Ça, c'est assez courant ce genre de truc dans le porno ou c'était vraiment exceptionnel ? Alors, je n'en ai jamais vraiment parlé. J'ai témoigné à la section de recherche de Paris. Les personnes, enfin voilà, les gens, les gens, comment dirais-je, concernés ont été mis au courant, évidemment, ceux qui l'ont diffusé aussi. Oui, ça a été courant. Après, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent parce que généralement, tu te prends des intimidations derrière. Et voilà. – Toi, tu as eu des intimidations ? – Oui, pas qu'une seule. on a eu avec mon mari depuis septembre. En fait, on prend beaucoup la parole, on dit ce qu'on sait et ce qu'on pense. Et septembre de l'année dernière, moi, je suis enceinte de six mois. ils ont envoyé un courrier aux services sociaux en disant n'importe quoi. Et donc, les services sociaux sont venus à la maison. Ils ont vu le cadre de vie dans lequel évolue mon enfant, enfin notre enfant. Et voilà, ils ont vu qu'on a été des parents exceptionnels. C'est ce qu'ils ont écrit dans le rapport. Ensuite, on est assignés au tribunal de commerce. Donc, la maison Ares nous demande 700 000 euros parce qu'ils considèrent qu'à cause de nous, ils ont perdu un contrat avec Canal+, ce qui est totalement faux. Ils ont perdu le contrat avec Canal+, parce que Michel, je mets des guillemets, est accusé de viol, il me semble. Je remets des guillemets parce que là, pareil, ça va encore être embêté. Mais voilà. On a eu quoi d'autre ? On a eu ça. Après, ils ont appelé notre banque. Je ne sais pas si c'est la société Ares. Mais en tout cas, des gens ont appelé notre banque. Là, on a un contrôle fiscal. – Tu sens que depuis que tu as porté plainte, tu as plus de soucis. – Depuis le mois de septembre, c'est que ça. On a tout eu en concentré en un seul mois. Et puis là, ce qui s'est rajouté, il y a un contrôle fiscal. Je n'ai absolument pas de soucis là-dessus. Mais voilà, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand une fille décide de parler de quoi que ce soit, il y a des intimidations derrière. On peut envoyer la scène à tes parents, à ton employeur si tu fais un autre travail à côté. Donc voilà, il faut avoir les épaules bien larges. C'est pour ça que c'est très compliqué de s'exprimer. Moi, j'ai encore des personnes que j'ai rencontrées à un événement qu'il y a eu dans le porno. Il y a tout le monde qui est venu me voir « On va parler, on va parler ! » Mais sauf que personne ose parler parce que tout le monde a peur. Donc voilà, il faut rien lâcher. Et concernant les enfants, tu vas faire... Ça te fait peur ? Qu'ils grandissent après, qu'ils voient tes vidéos ? C'est un truc que tu vas assumer, tu vas dire « Non, je me suis épanoui comme ça, c'est comme ça. » Comment tu vas gérer ? Moi, j'ai très confiance en mes enfants, l'éducation que je leur donne. Moi, ce qui me fait peur, oui, c'est les enfants des autres. Je vois comment beaucoup de parents sont incapables d'éduquer correctement leurs gosses. Voilà, je me dis qu'effectivement, ça fait un petit peu peur. Maintenant, en ce qui concerne mes enfants, j'ai entièrement confiance en eux. Je sais qu'ils vont aller regarder parce que c'est normal, parce qu'ils vont être curieux, parce qu'ils vont avoir des réponses à leurs questions. Peut-être qu'ils le prendront à un moment donné mal, mais je sais qu'en tout cas, leur maman et leur papa seront toujours là pour eux et qu'ils auront eu tout l'amour inimaginable, le cadre. Donc, non, moi, mes enfants, je n'ai aucune inquiétude pour eux. Donc, j'ai reçu un message de ton mari qui voulait te passer un petit message, si tu veux bien écouter. Il ne faut pas se laisser leurrer par le personnage public et l'icône pornographique. S'il y avait une chose dont j'étais certain, c'était justement ces qualités de maman. Quand il y a Nikita, le personnage public, puis il y a Nikita, en tout cas, la personne que je connais sous un autre prénom, le personnage privé, dans le privé, Nikita, c'est une personne d'une extrême sensibilité, d'une extrême générosité et c'est vraiment ce qui va plus chez elle. C'est quelqu'un d'entier, en fait. Donc, il y a rarement demi-mesure. C'est-à-dire que quand elle aime, elle aime très fort, quand elle crie, elle crie très fort. Ça n'empêche que c'est une personne qui est excessivement touchante. Je suis immensément fier de son parcours, de son itinéraire professionnel, de la personne qu'elle est, tellement fière que nous nous sommes mariés, en fait, il y a deux ans. Voilà, c'est mignon comme message. Voilà. Tu t'en fous ? Non, c'est trop mignon comme message. Tu es beaucoup plus sensible dans la vraie vie que tu ne parais ? J'ai cassé ta table, là. Diggi-diggi. C'est-ce qu'il y a ? Tu ne veux pas parler ? Attends, je rougis, tu casses le coulis, là. Toi, quand je rentre, je vais le défaut. Non, non, c'est mignon. C'est combien de temps que tu es avec lui ? 5 ans. 5 ans. En tout cas, il est fier de toi. C'est marrant, il décrit un autre personnage que celui qu'on peut voir dans les films, c'est ça, en gros ? Ben oui. C'est un rôle. Ben oui. Tu parlais de porno-éthique. C'est un... Ça se voit pas, ça se voit pas. Ah, mais ouais, l'éclairage, c'est bien. T'inquiète, t'es rose, t'es rose. Tu nous parlais de porno-éthique. Juste, qu'est-ce que ça veut dire porno-éthique, profiter ? Le porno-éthique, c'est le porno, en fait, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est juste, en fait, la norme. C'est le porno, en fait, tu prends soin des gens, tu fais attention à leur consentement, en fait, et tu fais attention aussi à l'image à ce que tu renvoies je prends toujours l'exemple de la petite... l'actrice avec deux couettes et une sucette dans la bouche. Là, ça, pour moi, ça prenait la pédophilie. Voilà, tu fais attention au message que tu renvoies. Tu payes les gens correctement, tu négocies pas leurs tarifs avec eux. Voilà, t'évites de mettre sur la jaquette, grosse pute, aime se faire tringler. Non, c'est pas le message qu'on doit donner des actrices, quand même. Donc, voilà, c'est ça, le porno-éthique. La notoriété que t'as aujourd'hui, on te reconnaît souvent dans la rue. Ouais. On vient te voir. Est-ce que t'as des mecs un peu lourds qui viennent te voir ? Plus maintenant. Plus maintenant, et c'est beaucoup de femmes et beaucoup, beaucoup respectent le fait que je sois en famille et donc vont souvent m'écrire sur Instagram « je t'ai vue, t'es avec tes enfants, ton mari, etc. » Et ça, j'apprécie beaucoup parce qu'on est en famille, des moments précieux, donc voilà, actrice porno ou pas, on doit respecter ça. Et non, les gens sont vraiment respectués, ils sont pas relous, c'est plus que c'était avant. C'est quoi l'endroit le plus improbable où on t'a reconnue dans la rue ? Ikea. Ok, ok. Il y a eu Ikea où j'étais avec mon bébé qui avait à l'époque bébé devait avoir 9 mois, bébé dans le caddie et là, un mec vient me voir en me demandant un selfie, donc je lui dis « écoute, je suis avec mon enfant. Ouais, mais je suis avec mon enfant. Ouais, mais je suis avec mon enfant. Donc là, c'est parti. Je lui dis simple, tu bouges, sinon je te fous la table dans la tronche. Donc il a compris, il est parti. Sinon, il y a eu un... j'étais dans une brasserie en train de manger un midi avec mon ex et il y a une maman qui arrive et une maman qui est accompagnée de son ado et qui me demandait une photo. Donc au début, j'ai trouvé ça super chelou et après, je me suis dit forcément, c'est pas forcément mal parce que ça veut dire qu'entre les deux, il doit y avoir une discussion qui est possible et forcément, ils ont dû parler pornographie donc je trouvais ça bien. Après, faire une photo avec le fils, c'est un peu chelou quand même mais voilà. Pour terminer, je voudrais qu'on fasse un truc. Je vais te citer des choses. Tu vas me dire si tu trouves ça sexy ou pas sexy. Mais c'est très personnel aussi, d'accord ? Est-ce que les poils, c'est sexy ou pas sexy ? Uniquement sur le torse et dans le dos, j'aime pas. L'odeur de la sueur ? Ça dépend à quel niveau. Enfin, à quelle dose. Dire je t'aime pendant l'amour ? Ça me gonfle. C'est pas si romantique que ça, finalement. Mais en fait, j'aime... En fait, si... Non, j'aime pas quand on me parle pendant le sexe parce que ça me fait sortir et des fois, j'entends pas. T'as dit quoi ? Enfin, tu vois, ça me fait sortir du truc. La photo d'un sexe en gros plan. Dégueulasse. T'en reçoit ? Oui. Il y a des mecs qui t'envoient des trucs, on pense. Oui, on en a tous reçus. Une discussion pendant le sexe va me répondre. Être hyper affectueux pendant l'acte ? Ça dépend des jours. Sauter des préliminaires ? Ça dépend des jours aussi. La musique pendant le sexe ? Ouais, c'est comme ça. Ça, c'est bien ? Ouais. Un petit chadet, c'est pas mal. Utiliser des objets ? Ça dépend lesquels, mais ouais, j'aime bien. Utiliser des légumes ? Euh, je préfère manger. Garder ses chaussettes ? Ouais, quand il y a l'hiver, moi j'aime bien. C'est vrai ? La fessée ? C'est pour des trucs un peu controversés ? Ah ouais, non, moi les claques sur les fesses ça a tendance à me gonfler. Enfin, je suis pas ton chien, quoi. Les insultes ? Ouais, ça dépend lesquels, mais ça peut être pas mal de temps en temps. Ah toi, t'aimes pas les fessées, t'aimes les insultes ? Ouais, mais les fessées, moi je pense au mec avec sa voiture tuning, là, en train de... Tu vois, le c***. Vas-y, je t'ai mis une claque. Enfin, non, bip le c*** parce qu'il y a tous les c*** du Nord qui vont venir m'insulter. Mais... Non, mais la claque, c'est tellement beau. Tu vois, tu prends... Par contre, non, tu prends la fesse, comme ça, tu la serres. Là, ça, c'est plus joli, c'est plus sexy. Un truc comme ça, je suis pas ton cheval. Pardon. Pour terminer, t'avais pris ta retraite en 2016, t'as fait une pause, t'as fait le clip de Val d'avant en 2015. Après, t'as fait une pause en 2016. Comment ça se fait que t'as fait une pause ? Pourquoi t'as voulu arrêter ? J'ai arrêté en 2016 parce que j'avais une relation avec un réalisateur et ce réalisateur me trompe, etc., se manipule. Enfin, bon, bref, j'étais un peu six pieds sous terre et je me suis dit, bon, écoute, c'est bon, ça m'a... Ça m'a un peu gonflée et je réfléchissais déjà à partir. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai pris ma retraite, entre guillemets. Et t'es revenue ? Ouais. Pourquoi ? C'est simple. On était en train d'écrire un film de boule avec mon mari et on s'est dit, mais qui peut faire l'actrice ? Et de fil en aiguë, je lui ai dit, écoute, Ludo, ça te dérange pas si je fais l'actrice ? Bah, non. On se met bien d'accord sur certaines choses et voilà, c'est comme ça que j'ai repris. Et là, maintenant, depuis 2021, avec ton mari, donc Ludovic, t'as repris la direction d'un club libertin à Rouen qui s'appelle Le Rendez-vous, c'est ça ? Le RDV ? Le Rendez-vous Club, ouais. Le Rendez-vous Club. Tu fais ça en plus de ta carrière ? Oui. Et ça, ça te plaît ? Oui, parce que c'était un métier que je faisais déjà, bon, être derrière le bar. Et j'aime bien... Bah, il y a le contact avec les gens et j'aime bien... Oui, j'aime bien ce métier de servir... C'est pas juste servir des verts, tu vois, mais il y a plein de choses qui rentrent en compte aussi. Et puis, ce truc-là qu'on a ouvert, c'est un petit ovni dans le sens où, par exemple, dans les clubs libertins classiques, ils prennent que des hommes seuls. La femme doit être obligatoirement habillée très très court. Enfin, voilà, c'est pas du tout notre concept. Notamment, quand tu descends dans les coins câlins, pour ouvrir, pour accéder aux coins câlins, en fait, t'as un bracelet qu'on distribue uniquement aux femmes et c'est la femme qui passe le bracelet sur un truc électronique et il n'y a qu'elle qui peut descendre avec son mari. Mais le mari ne peut pas descendre parce qu'il n'a pas le bracelet, tu vois. Donc, on a mis en avant le consentement dans un établissement dans lequel, nous, on voudrait aller. Et voilà, c'est un établissement ultra safe, donc, non, non, on est très très fiers de... Tu sais, qu'il y avait ouvert ce club ? Oui. C'est ça. Est-ce que t'as déjà croisé des gens que tu connaissais ? Peut-être. Ça reste confidentiel, je dirais, moi. Non, non, mais sans savoir de nom, mais je ne sais pas, maintenant, tu disais, t'es maire de famille, est-ce que, je ne sais pas, t'as déjà croisé des parents d'élèves de l'école ? Je ne peux pas le dire. Tu peux hocher la tête. Je ne peux pas le dire. Parce que, justement, c'est l'état d'esprit de ce genre en plus d'établissement. C'est le secret, on ne dit rien. On ne sait pas qu'il y a dans notre établissement, il n'y a pas de téléphone portable et voilà. Vous fouillez les gens ? On ne fouille pas les gens, mais par contre, on fait très très attention à ce que rien ne circule, pas de téléphone ni quoi que ce soit. Enfin voilà, on fait très très attention là-dessus. Tu te vois encore combien de temps pour finir dans l'industrie du porno ? Tu t'es fixée une date ? Une date de péremption. Non, mais c'est... Une date où tu dises tiens, je vais arrêter, je vais faire autre chose, tu vois ? En ce moment, je sais que je fais un petit tournant, mais je continue, je continue dans l'industrie pornographique, mais je sais que voilà, j'ai plein de trucs dans la tronche et voilà, il y a des trucs qui sont en prépa, je prends mon temps et maintenant voilà, j'ai mon club, on est en train de faire un film en ce moment qui nous tient à cœur. Voilà, donc... Mais non, enfin moi pour le moment, je suis très bien comme ça. Qu'est-ce que tu as vu d'assez étonnant dans ton club ? C'est assez étonnant dans mon club. On a du mal à imaginer un club libertin pour ceux qui ne sont jamais allés. C'est comme une boîte de nuit ? Oui, c'est même mieux qu'une boîte de nuit parce que les boîtes de nuit, enfin moi, les petites boîtes de nuit que j'ai faites, t'es tout de suite emmerdée, t'es tout de suite regardée comme un morceau de viande et les établissements libertins, quels qu'ils soient, il y a toujours une sorte de respect en fait. Quand tu dis non, c'est non. T'as pas besoin de te répéter à plusieurs reprises. Alors je sais pas si c'est étonnant, mais en tout cas, c'est ce qui fait qu'on se sente bien là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? D'être toujours épanouie comme je le suis. Merci beaucoup de rien. T'es passée. Putain, l'interview, elle doit être lunaire. Pourquoi ? Non, mais je sais pas, je me suis trouvé lunaire. Franchement, de bon courage au monteur. De quoi ? Je sais pas, il y a plein de questions, je les ai un peu chiées. Non, non, t'inquiète, c'est toi, tu vois. Ouais, non, mais il faut pas trop que ce soit, je sais pas. Bah non, t'as été naturel, c'est très bien. Ouais, mais bon, trop de nature quand même. Mais non, t'inquiète. Ok. Merci. Tu me diras. Bravo. Et merci à vous tous d'avoir regardé l'émission. Attends, je dis au revoir. Ah ouais, pardon. Non, mais vas-y, t'en mènes pas. Lève-toi. Merci les gars d'avoir regardé l'émission avec Nikita Bellucci. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux à Légende. Je vous mets le lien cliquable, si tu veux, de tes réseaux. On peut te suivre sur quoi ? Nifian, non, je déconne. Non, non, arrête de faire la promotion du porn. Mais Twitter, Instagram. Ok, ok. Bon, je vous mets tous les liens de ces réseaux aussi si vous voulez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, une petite cloche aussi pour vous abonner, pour recevoir les notifs et les petits commentaires aussi pour dire tout ce que vous avez pensé de tout ce que tu as pu dire, etc. Moi, j'aime bien lire les commentaires aussi en me coucher, regarder un peu les réactions. Tu lis un peu les commentaires ou pas ? J'évite. C'est vrai ? Bon, bah, mettez des messages, envoyez plein d'amour en commentaire. Rebisous tout le monde. Tu habites dans quel coin ? Tu es parisienne ou tu es venue de loin ? Comment ? N'hésite pas vraiment à ne pas me répondre. Excuse-moi. Pardon. Il y a des vues, t'es venu s'en bat les couilles, le gars. J'ai posé une question, il me fait... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada